Ce serait donc la fin, comme ça, de cette manière, partir comme ça. Alors, là, je suis en état de choc. Évidemment, on parle de Lionel Messi, on ne parle pas de n'importe qui. Pour moi, la première personne responsable de tout ceci, c'est Josep Maria Bartomeu. Je ne peux pas en vouloir à Lionel Messi. Qu'il décide de partir, c'est son droit le plus ultime après tout ce qu'il a offert au club. On ne peut même pas en vouloir à Lionel Messi de vouloir partir. Je me répète, mais c'est le cas. Si une personne en veut à Messi, c'est qu'elle n'a absolument rien compris. Bartomeu et sa direction sont en mission de destruction du club. Une destruction profonde. Et personne n'a jamais levé le doigt. Les socios, ils servent à quoi les socios ? Donc, Messi partirait et Bartomeu, lui, resterait en poste ? C'est ça que vous voulez pour le club ? C'est comme ça que le Barça doit envisager son avenir avec Bartomeu ? Moi, je vous le dis tout de suite. Bartomeu est la pire raclure de l'histoire de l'humanité. Alors là, oui, je l'ai dit à de nombreuses reprises qu'à un moment donné, il va falloir envisager un Barça sans Messi. Mais jamais de la vie un Barça sans Messi avec Bartomeu. C'est quoi ce cirque ? Oui, Messi, il a 33 ans. On pourrait penser à l'après-Messi, etc. Mais pas comme ça. Pas comme ça. S'il y a une personne qui doit quitter le Barça, ce n'est pas lui, c'est Bartomeu. Lui, il a apporté au Barça ce que Bartomeu n'apportera jamais au Barça. Bien au contraire, Bartomeu, lui, il détruit le club où Messi, lui, l'a rangé au Panthéon encore plus qu'il ne l'était par le passé. Je n'arrive pas à croire que les socios, après tout ça, après l'humiliation, n'aient pas montré leur réticence vis-à-vis de Bartomeu. Non, à la base, à la place, je veux dire, il n'y a eu qu'une seule personne qui a attendu le bus au retour avec des Bartomeu démission. C'est quoi ça ? Le club vient de se faire humilier, marcher dessus, et Bartomeu, il est tranquille dans ses bureaux, chez lui, en train de détruire le club sous les yeux de toute la terre entière. Comment est-ce qu'un homme peut arriver à produire de tels dégâts sans que personne ne lève le petit doigt ? C'est juste inacceptable, Bartomeu. Aujourd'hui, si Messi finit réellement par partir, il répondra de ses actes, lui, au même titre que Santinola de Mundo Deportivo et de Sports. Toutes ces racailles qui ont soutenu Bartomeu, qui ont inventé de mauvaises informations sur Messi, sur tous les joueurs du Barça, ils vont payer un jour ou l'autre. Alors non, ce n'est pas encore officiel, rien n'est encore officiel, mais il y a beaucoup de signes qui ne trompent pas. Messi, selon les dernières rumeurs, très sérieuses, très bien renseignées, aurait annoncé au club qu'il s'en va. Il aimerait activer sa clause qui lui permet de partir gratuitement à la fin de chaque saison, mais encore pire, il ne devrait pas retourner à l'entraînement ou même passer les tests Covid pour intégrer le groupe et être à disposition de Coman. Ça veut quand même dire qu'il y a une vraie cassure et que les signes ne trompent pas. Moi, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le traitement infligé à Luis Suarez. Il a encaissé énormément de choses, Lionel Messi, et nous-mêmes, on a vu comment Suarez était traité par Bartomeu. D'ailleurs, Laporta a déclaré assez récemment que c'est un manque de respect total de la part de Bartomeu, pas de se débarrasser de lui, mais de se débarrasser de lui, de cette manière, rupture de contrat, comme un malpropre. Je n'arrive pas à croire que le Barça en est arrivé là. Voilà, je ne sais pas, c'est en état de choc que vous faites cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, rien n'a encore officiel, mais je voulais vous en parler. J'espère que tout ça, c'est qu'une démarche pour que Messi pousse la direction de Bartomeu à enfin démissionner. Mais je ne vois pas Messi partir et laisser le Barça entre les mains de Bartomeu. Ça serait quand même assez incroyable. Après, comme je l'ai dit, s'il décide réellement de partir, je ne lui en voudrais pas. Mais j'espère de tout mon cœur que c'est une démarche pour pousser enfin Bartomeu à démissionner, le mettre dos au mur, afin qu'il n'ait aucune solution de repli. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe en ce moment. A voir donc l'évolution des choses. Prenez tout soin de vous et à très vite.